Avec ces radiateurs à chaleur douce, la température de l'air qui s'échappe de l'appareil est beaucoup moins élevée. Il n'y a donc plus de stratification de la température de l'air et du taux de l'hygrométrie. Et puis, avec ces radiateurs, la température de façade de l'appareil ne dépasse pas les 70 degrés Celsius. Le rayonnement qui est transmis est donc plus doux, moins chaud et moins agressif que celui transmis par un panneau rayonnant. Eh bien, c'est ça, ce que l'on appelle la chaleur douce. Autant dire qu'avec ces radiateurs à chaleur douce, on commence à s'approcher d'un confort thermique, disons, très satisfaisant. Enfin, il manque tout de même à la chaleur qu'il diffuse, ce petit quelque chose qui permet d'éviter les variations de température. Eh bien, ce petit quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'inertie. L'inertie, c'est la capacité qu'a un matériau d'emmagasiner la chaleur et de la restituer progressivement. Sans à-coups. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Eh bien, au contraire, nos grands-parents utilisaient déjà ce phénomène quand il se chauffait avec la cheminée. Vous avez sûrement remarqué la plaque de fonte qui est placée à l'arrière de la cheminée. Eh bien, lorsque le feu est alimenté, il réchauffe la pièce ainsi que la plaque de fonte qui monte en température. Puis, lorsque le feu prend fin, que les bûches de bois sont consumées, eh bien, la plaque de fonte prend le relais et diffuse sa chaleur progressivement. Grâce à cette inertie, les radiateurs se comportent toujours comme un point chaud permanent, stable et homogène. Du coup, la température de la pièce le devient aussi. Vous l'avez donc compris, c'est en utilisant les propriétés de la chaleur douce, c'est-à-dire un rayonnement à basse température, et de l'inertie qui apporte une température stable et homogène dans la durée, que le confort thermique est le plus grand. Aujourd'hui, il existe différents systèmes de radiateurs chaleur douce à inertie. Il y a par exemple les radiateurs à fluide caloporteur. La résistance électrique est placée en bas de l'appareil et elle réchauffe un fluide qui se trouve à l'intérieur et qui ensuite va chauffer la façade en aluminium. Et c'est cette dernière qui se met ensuite à rayonner tout en douceur. Puis, lorsque le radiateur est en raye, il n'y a pas de rupture. Grâce à l'inertie du fluide caloporteur, le radiateur continue à diffuser doucement sa chaleur. Et puis, il y a des radiateurs qui utilisent un double corps de chauffe, c'est-à-dire deux systèmes de chauffage différents qui sont contrôlés électroniquement et peuvent fonctionner indépendamment. Le radiateur est équipé d'un film chauffant en façade et d'un corps de chauffe en fonte à l'arrière. Concrètement, ce film est parcouru par une résistance extrêmement fine. Ce film fonctionne sur le même principe qu'une vitre dégivrante de véhicule. Il est très réactif, autrement dit, il monte très rapidement en température. Il chauffe la façade qui ensuite rayonne tout en douceur. Alors en général, ce dispositif suffit durant les premières fraîcheurs de l'automne. Puis, quand l'hiver est bien là, le corps de chauffe en fonte à l'arrière vient en renfort. Et grâce à l'inertie de la fonte, la température est toujours bien stable et homogène, même les jours les plus froids. Alors bien sûr, en fonction de la gamme, du fabricant et surtout des matériaux utilisés, ces radiateurs à chaleur douce et à inertie sont plus ou moins performants. Mais tout de même, parmi tous les systèmes de chauffage électrique, ce sont ces radiateurs qui apportent le plus grand confort thermique. Ils sont aussi performants, voire plus, que le chauffage central. En sachant qu'ils présentent un autre avantage par rapport au chauffage central. L'utilisateur peut choisir la température de chaque pièce en fonction de ses besoins.